Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Demeure avec nous, deigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permet pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous traîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, et agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans sa configuration actuelle, le Synode est une institution qui date de 1965, que nous sommes là, à la fin du Concile Vatican II. Ce Concile, qui a eu la particularité d'avoir assemblé, pour la première fois de son histoire, l'Église, dans à peu près l'entièreté de son être, parce que les moyens de communication ayant évolué, il a été permis que les évêques ou leurs délégués d'à peu près tous les pays du monde se rassemblent à Rob pour réfléchir avec le pacte sur la marche de l'Église. Et cette singularité avait été d'une richesse remarquable, parce qu'elle a perdu une expérience humaine vraie, tellement vraie et tellement enrichissante, que le pape Paul VI n'a pas voulu qu'elle se perde. Et pour être aidé, lui comme pape, dans le gouvernement de l'Église, il a pensé que ses pères évêques lui seraient d'une aide d'une utilité certaine. Et c'est pour cela qu'il a institué ce synode des évêques, qui est une assemblée, une institution ecclésiale, qui est à intervalles réguliers, à peu près tous les deux, voire tous les trois ans, se rassemble autour du pape, pour réfléchir sur l'une ou l'autre question de la vie, de la marche de l'Église, de sa marche missionnaire. Et pour cette année, nous sommes donc à la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des évêques. Et ce synode, à la particularité, au regard de tous les précédents, de ne pas se célébrer seulement à Rome, puisque d'ici à Libreville, comme partout ailleurs dans le monde, en dehors de Rome, où ça a été fait dimanche dernier, et bien chaque évêque devra lancer ce qu'on appelle le parcours synodal, c'est-à-dire ce processus qui va mener jusqu'en octobre 2023, date à laquelle tous les évêques se rassembleront autour du pape pour discuter à partir de tout ce qui aura déjà été fait au niveau local dans chaque Église. Et donc, ce synode a une particularité, c'est qu'il veut mettre en lumière un thème qui va vous être décliné dans quelques instants après moi, un thème qui en lui-même nous oblige à une autre façon de faire, à une autre démarche. Et la particularité, c'est donc que le synode ne se célèbre plus exclusivement à Rome, il commence dans chaque Église locale, et c'est cela que nous allons commencer, et que d'une certaine façon nous commençons aujourd'hui, puisqu'on en parle désormais publiquement, pour que nos fidèles, et même ceux qui appartiennent à d'autres confessions religieuses, et même ceux qui n'ont aucune croyance religieuse, qu'ils soient déjà au courant, au parfum de ce qui se passe, et qu'ils aient aussi la liberté de s'exprimer sur la vie et le fonctionnement de notre Église, qui lui disait l'occasion de dire une parole qui soit une parole qui aide l'Église à se construire et avancer. Voilà un peu le sens du synode. Et celui-ci va donc donner l'occasion à chacun d'entre nous, de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il observe de l'Église, et dire des paroles qui soient des paroles, encore une fois, qui nous aident à mieux nous construire, à mieux nous structurer, et à toujours nous réformer, parce que l'Église est par essence toujours en train de se réformer. Ecclesia siempre reformanda, comme on dit, l'Église est toujours en train de se réformer. Et donc, nous sommes, pour cette édition, disais-je, à la XVIe Assemblée Générale Ordinaire, et cette Assemblée, vous le savez, a lieu dans un contexte particulier, un contexte mondial, marqué par cette crise, par cette pandémie, et toutes les autres questions qui font l'actualité. Donc voilà un peu, pour ce qui est de l'histoire et d'historique, si on veut, de l'Assemblée synodale, du synode des évêques, comme institution ecclésiale, qui permet aux évêques du monde entier d'accompagner le pape, de discerner avec lui la mission, le fonctionnement, l'Église dans sa mission, pour que, en tenant compte des mutations de la société, des nouveaux défis qui s'imposent à nous, que l'Église soit capable d'ajuster sa mission au contexte réel et concret dans lequel elle doit s'érouvoir, elle doit pouvoir annoncer la parole de Dieu. Donc le synode est cet instrument qui permet aux pâtes et à tous les évêques du monde entier de vivre une expérience de communion dans la gouvernance de l'Église. Pour une Église synodale, communion, participation et mission. Ce thème n'est pas simplement une projection, c'est-à-dire un thème qu'on va développer pendant les trois années qui suivent, les deux ans, donc 2021-2023, mais il est déjà mis en pratique par l'Église. C'est-à-dire qu'à partir de l'ouverture du synode dimanche dernier à Rome et l'ouverture du synode dans les différents diocèses du monde, l'Église catholique se met déjà en marche synodale. C'est-à-dire que nous sommes déjà invités à intensifier la communion, la participation et notre témoignage évangélique. Après plus ou moins 60 ans déjà depuis le début du Concile Vatican II, l'Église prend conscience qu'il y a des dimensions fondamentales et essentielles de son être et de sa mission qui doivent être revitalisées. Et ces trois dimensions sont synthétisées ici par le thème de communion, de participation et de mission. La communion fait partie donc de l'être de l'Église parce que c'est en contemplant et en recevant la communion même vécue par la Trinité que l'Église est appelée à être un seul corps, un seul peuple, animé par l'Esprit. Le pape voudrait donc que nous nous remettions de nouveau tous, clairs et laïcs, les évêques, les prêtres, les laïcs, les consacrés, tous les baptisés, que nous nous remettions de nouveau à l'écoute de l'Esprit et que de cette écoute de l'Esprit puisse rejaillir ce que nous avons entendu et reçu auprès de lui. Ce synode n'est donc pas en tant que tel un exercice théorique mais un engagement pratique qui touche à notre être de chrétien, qui touche même l'être de l'Église. L'Église appelle donc tous les baptisés qu'ils soient enfants, jeunes, adultes ou sages, je me situe dans la perspective africaine, c'est-à-dire les personnes âgées. Tous, de par la grâce de votre baptême, nous sommes appelés non pas seulement à réaliser les orientations pastorales, mais à écouter l'Esprit, à participer aux décisions pastorales, aux grandes décisions pastorales de la vie de nos diocèses, de la vie de nos paroisses, de la vie de l'Église universelle, participer à la prise de décision, apporter sa contribution personnelle et communautaire à la prise de décision importante que l'Église aura à assumer aujourd'hui et dans les années à venir. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos beaux pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il nous soit prête selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos beaux pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chère. Il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos beaux pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soignons en équipe des promesses du Fils. Prions. Les Seigneurs répandent la grâce dans nos âmes, afin qu'ils y en connus par la voix de l'ange, l'incarnation de Christ ton Fils, nous soyons connus par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ dans nos seuls. Sous-titrage ST' 501